Mon frère a payé en dessous de table pour que je puisse signer à Altaï et jouer. Sinon, je ne pouvais pas signer à Altaï parce qu'Altaï n'allait pas payer les frais de formation à l'époque. Voilà, moi, c'est parfaitement Nanda, j'ai 31 ans, gardien de but et je joue actuellement au Sporting Club Charleroi en Belgique. En partant à l'étranger, où ça m'a aussi beaucoup freiné, j'ai eu la chance quand même que mon frère soit là pour moi. C'était en allant en Turquie parce qu'entre temps, il faut savoir que moi, je partais en Turquie très, très jeune. C'était il y a 12 ans, il y a 12 ans. Et à cette époque, les joueurs, ils n'allaient pas en Turquie. Et moi, j'avais 20 ans, 20 ans ou 19 ans. Et voilà, il fallait payer les annuités de formation parce que moins de 21 ans, quand tu vas à l'étranger, tu es considéré comme un jeune, donc il faut payer les annuités de formation. Bon, Caen et Bordeaux, ils m'ont donné le papier comme quoi le club ne devait pas payer. Et puis, il y avait un club à Beauvais qui voulait absolument avoir les annuités de formation. Et voilà, je parlais avec le directeur sportif et tout. Je ne vais pas donner de nom parce que voilà, je parlais avec lui. Et il m'a dit, écoute ce qu'on fait. Si tu as payé ton frère qui me donne un dessous de table, il n'y a pas de souci. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça. Mon frère a payé un dessous de table pour que je puisse signer à Altaï et jouer. Sinon, je ne pouvais pas signer à Altaï parce qu'Altaï n'allait pas payer les frais de formation à l'époque. Je crois qu'il était de 80 000. Et mon frère a donné au directeur sportif même. C'était le coach aussi à l'époque. Il lui a donné même, je crois que c'était 10 000 ou 15 000 euros pour qu'il puisse donner le papier. Parce qu'il savait que mon frère avait les moyens. Sinon, il aurait donné le papier. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que mon frère, ce qui a versé, ça ne revenait pas au club. Ça revenait directement à lui. Et lui, il a fait le papier. Après, moi, c'est vrai que je pense sincèrement, si j'aurais eu un autre nom, il m'aurait donné le papier facilement pour que je puisse jouer. Mais là, comme il savait que voilà. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais vraiment énervé. J'étais vraiment énervé. Mais voilà, comme mon frère, j'étais vraiment content parce que c'était une porte qui s'ouvrait pour moi en Turquie. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Tout était réglo. J'étais vraiment content là-bas. L'aventure n'a duré qu'un an après. Mais c'est vrai que sur le moment même, j'étais énervé. Mais au fur et à mesure, j'ai oublié tout ça. Mais parce que j'étais un peu plus jeune, tu vois, t'es moins conscient des choses. Aujourd'hui, je le vois que c'était par rapport à ça. Je me dis que c'est une étape de ma vie qui est terminée. Je ne peux plus rien. Il m'a donné mon papier. J'ai joué au foot. J'ai fait ma carrière tranquillement. Après, oui, à l'époque, je n'en parlais pas. Mais ça fait peut-être 4-5 ans. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement. J'en parle ouvertement. Et j'avance. Franchement, j'avance. Je ne vais pas aller le poursuivre ou faire quelque chose. Puisque d'un côté, il a donné le papier aussi. Et voilà, j'ai continué ma carrière. J'ai pu jouer au foot. J'ai pu m'exprimer comme faire mon métier. Quand tu regardes à la télé le football, tu ne ressens pas la même chose que quand tu es dedans. C'est exactement ça. Parce que quand tu es à l'intérieur, en tant que joueur, l'exigence, tu peux te le mettre. Mais autour de ça, il se passe des choses que même toi, tu ne contrôles pas. Je suis content d'avoir fait ma carrière. Mais il ne faut pas croire que c'est tout beau, tout rose. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes aujourd'hui doivent savoir que ce n'est pas parce que tu es le meilleur à l'entraînement que tu vas jouer. Au centre, on te dit toujours, sois bon à l'entraînement, ça va payer. Sois bon à l'entraînement, ça va payer. Ok, sois bon à l'entraînement. Travaille aussi à l'extérieur de l'entraînement. Mais ça ne fait pas tout. Il y a d'autres paramètres que tu ne contrôles pas. Donc moi, non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Et après, moi, ce que je dis là, je ne pense pas que beaucoup de footballeurs l'auront dit. Donc je ne le dis pas avec frustration, je le dis juste, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité parce que ce n'est pas tout le monde qui va le dire. Et moi, aujourd'hui, je pense que j'ai assez de maturité, de bouteilles pour pouvoir dire certaines choses que les gens peut-être ne le diraient pas. Ou sinon, ils vont le dire peut-être après leur carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada